Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs des Colliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Mario Barra Vecchia. Bonjour Mario. Bonjour Malika. Cette fois-ci, c'était correct, la prononciation du nom de famille. Tu es chanteur, évidemment, la France entière t'a découverte dans les années 2000. Exactement. A l'occasion de la toute première édition de l'Astar Academy. Ça fait déjà 22-23 ans. 23 ans ? Eh oui. Tu avais à l'époque atteint la finale et tu t'étais invité passager. Exactement, côté de Jennifer, c'était en janvier 2022. Et depuis tu as eu 1 000 vies. 2022, 2002. Si tu veux, c'était hier, oui. 2002. Tu as eu 1 000 vies depuis, dans la musique notamment, mais pas que. Tu t'es lancé un peu… Écoute, oui, j'ai eu 10 ans de vie musicale en France jusqu'en 2010. Et ensuite, je me suis consacré à développer des affaires, dont un magazine, Welcome Magazine, qui existe depuis 12 ans. Et ensuite, une association culturelle qui produit un festival pour les jeunes talents depuis aussi 11 ans. Voilà. Et puis depuis… De la politique aussi ? Oh, c'était un peu pour m'amuser, ça, la politique. C'est fini. C'est fini. J'aimerais en faire. Mais malheureusement, les gens ne votent pas. Voilà. Et c'est un peu frustrant de se dire qu'on met toute son énergie pour faire des choses et que finalement, au bout du compte, il n'y a pas grand-chose qui se passe. La politique, c'est un milieu très compliqué. Alors, ma femme m'a engueulé à l'époque quand je me suis lancé là-dedans. Et elle était contre ? Oui, elle est contre tout ça. Mais comme j'ai tellement de choses à dire et tellement de choses à partager, je trouvais que c'était une belle route pour le faire. Mais c'est très complexe. Ça a duré combien de temps ? Une affaire de quelques mois. Ah oui ? C'est une affaire de quelques mois, oui, tout à fait. Et tu as aussi été agent immobilier ? Tu es toujours ? On a toujours, oui, effectivement, quelques agences immobilières. Et voilà, donc, professionnellement, tout va bien. La bougeote, hein ? Mais je suis un homme de plein de projets, en fait. J'adore les projets, je m'ennuie si je n'ai pas de nouveaux projets. Mais voilà, en tout cas, les deux bébés qui sont le magazine et l'immobilier sont bien là et sont très importants pour moi. Et puis dernièrement, il y a quelques mois, tu as sorti un livre aussi. Exactement. Mon père et ma bataille. Voilà, je le montre. Voilà, qui est sorti au mois de mai chez Prisma. Un livre qui me tenait à cœur de le faire, en hommage à mon père, puisque ça a été le premier fan, le premier qui croyait en moi à l'époque. J'étais un peu dans ses jambes depuis l'âge de 3 ans, parce qu'il avait des restaurants. Et je chantais dans son restaurant. Il fermait la porte vers 22 heures. Vous avez quel âge ? J'avais 11 ans. Et il gardait ses derniers clients autour du digestif italien. Et il disait, venez, venez écouter mon fils chanter. Il te faisait déjà connaître. Voilà, et donc j'étais un peu gêné à l'époque. Je dis, papa, pourquoi tu me fais ça ? Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, il m'a inscrit à des concours de chance. C'est devenu mon premier producteur, mon premier manager. Et puis, voilà, je suis parti à Paris. Et malheureusement, quelques années après, en 2009, il a été atteint d'une maladie qui s'appelle la maladie de Charcot. Voilà. Et il est parti très rapidement. Et j'explique dans ce livre un petit peu la relation que j'avais avec mon père. Parce que quand on est adolescent, parfois, on fait des erreurs de parcours. On ne profite pas assez de ceux qu'on aime, de nos parents. Et donc, du coup, voilà, j'ai voulu lui rendre hommage à travers ce livre. Et c'est un livre aussi qui évoque, on rappelle que tu es belge, un sujet un peu tabou. Tu as eu recours à l'euthanasie à la fin de sa vie ? Oui, c'est ça. Donc, j'ai grandi en Belgique, en Liège. Et mon père et ma famille sont toujours là-bas, d'ailleurs. Et donc, moi, je suis en France depuis 1999. Mon père, donc, est atteint de cette maladie en 2009. Et effectivement, il m'avait dit très, très vite qu'il ne voulait pas souffrir et vivre comme un légume dans un corps qu'il ne pouvait pas gérer. Et c'est le principe même de cette maladie. Exactement. C'est exactement le principe de cette maladie. Et donc, il était difficile pour moi de respecter la parole de mon père. Puisque je le comprenais, qu'il voulait s'enlever de cette souffrance incroyable. Et puis, d'un côté, je voulais garder mon père le plus longtemps possible vers moi. C'est normal. De profiter de moments et puis de me dire aussi que peut-être un miracle allait arriver. On dit toujours tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que je soutiens aussi ce projet de loi. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas… En France, tu veux dire ? Oui, en France. En France, puisqu'il est autorisé en Belgique. On ne peut pas décider à la place de la personne qui souffre. Voilà. Chacun doit être libre de choisir comment mourir. Et je pense que personne n'a le droit de se retrouver dans un corps, comme on le sait, sans pouvoir… Prisonnier de son corps. C'est vraiment la définition. C'est l'image la plus… Et voilà, donc j'ai vu les dernières semaines mon père vraiment dans une souffrance terrible. Et c'est là que je me suis dit, il faut qu'on le fasse. Parce qu'il faut qu'on le dit bien. C'est toi qui as dû prendre cette décision ? Oui, je suis un peu le fils aîné de la famille. Et même si on n'avait pas vraiment besoin de ma décision, parce que mon père l'avait souhaitée, mais mon père, il voulait absolument que je lui dise que j'étais d'accord. Voilà. Et donc, effectivement, quand le médecin de famille que je connaissais depuis tout petit est arrivé, il m'a dit, Mario, écoute, il n'y a rien à faire. Là, ton père est dans un coma maintenant. Plus rien ne fonctionne. Il a besoin de la machine pour respirer. Et j'avais ce souvenir que mon père me disait, écoute, si je dois respirer avec une machine, il faut que tu la débranches. Et donc, effectivement, j'ai débranché la machine. Et après, il y a eu l'injection. Et voilà comment il est parti. – C'est quelque chose qui marque pour toujours, j'imagine ? – C'est quelque chose qui marque pour toujours, effectivement. Mais ce livre m'a permis de prendre les choses d'une autre manière. Et d'aujourd'hui… – Tu avais quel âge à ce moment-là, toi ? – Moi, j'avais 32 ans, je crois. 32 ans, oui, c'est ça. Et ce livre m'a permis, en fait, de… J'avais peur d'écrire ce livre, parce que je ne voulais pas retomber dans cette souffrance. Et je me suis dit que j'allais retomber dans toutes ces images que j'ai traversées avec mon père pendant cette maladie. Et j'avais peur. Et finalement, en écrivant quelques pages, les jours passent et on se rend compte que ça nous fait du bien. Ça nous libère, comme une sorte de thérapie envers soi-même. Et j'ai même appris des choses que j'avais oubliées, en fait, je les avais en moi. Mais c'est comme si on voulait, des fois, cacher certains souvenirs. Et voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, à travers ce livre, j'ai envie de donner de l'espoir. De l'espoir, d'abord dans la recherche pour trouver des remèdes, trouver des traitements pour cette maladie. Et puis aussi, aller à la rencontre des malades, de ceux qui souffrent aujourd'hui, que je fais d'ailleurs. J'ai fait cet été, j'en ai rencontré quelques-uns. Et du coup, on passe des moments super en essayant de donner un peu d'espoir. C'est quoi pour toi les projets dans les prochains mois ? Les prochains mois, on est en train de mettre en place, avec l'association Arsla, un événement, un grand événement culturel dans une grande salle parisienne avec des humoristes, des artistes, des chanteurs. Donc tu fais la lutte contre la maladie de Charcot avec ce que tu sais faire le mieux, la musique ? Exactement. D'ailleurs, je le fais déjà avec mon festival de jeunes talents depuis 11 ans à Dijon avec France 3 et France Bleu. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et de mettre de la musique dans les mots, dans les mots M-A-U-X. Et donc, je me dis que la musique, ça adoucit tout le monde, ça rend les gens heureux et on partage toujours un moment de pur bonheur quand il y a un moment musical. Et donc voilà, mon but, c'est vraiment de récolter un maximum de fonds. Parce que, tu le sais, la recherche, ça coûte cher. Et comme c'est une maladie rare, c'est pas là où on... Exactement. C'est une maladie rare, mais elle n'est pas si rare que ça parce qu'on sait qu'il y a 5 cas diagnostiqués par jour et près de 8000 morts par an. Ou ça, dans le monde ou en France ? En France. 5 cas en France ? Oui, oui. Donc c'est pas si rare que ça. Bon, pour commencer, où est-ce que tu as grandi ? Est-ce qu'on va s'intéresser à ton nom en France ? Alors j'ai grandi en province de Liège, en Belgique. Mon grand-père était mineur, donc il est arrivé après la Seconde Guerre mondiale en Belgique. D'Italie alors ? De Sicile. Ouais. Voilà. Pour travailler dans les mines et puis nourrir sa famille. Il a eu 4 enfants, dont ma mère. Et donc j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Mons-les-Lièges et ensuite à Flémal. Ce sont des petites communes comme ça autour de Liège. Et j'ai eu une enfance vraiment formidable avec un petit frère qui est... Vous étiez deux ? Oui, on est deux. Qui a 3 ans moins que moi. Oui, donc très proche. Et on est très proche, tout à fait. C'est des bons souvenirs, l'enfance ? Ah, c'est super souvenirs. Enfin, à l'époque, tu sais, on n'avait pas de téléphone, de smartphone, de réseau social. Oui, c'est surtout ça. Et on faisait plein de choses à l'extérieur. Donc je me rappelle, avec mon frère, on prenait le vélo, on allait rouler dans le quartier avec des copains, on allait jouer au foot. Et ça n'a pas de prix. Tu dirais que tu as eu une enfance heureuse ? J'ai eu une enfance, oui, heureuse, très heureuse, même par mes grands-parents. Alors, ma grand-mère paternelle était en Sicile, mais ma grand-mère maternelle était en Belgique. Et j'ai été élevé pendant 5-6 ans par ma grand-mère maternelle. Comment ça se fait ? Parce que mes parents travaillaient tous les deux. Mon père avait un restaurant et puis ma mère travaillait à l'usine, donc c'était très compliqué. Vous avez des horaires compliqués, oui. Et donc jusqu'à, je crois, l'âge de 6 ans, j'étais avec mes grands-parents maternels et c'était comme... Avec ton frère, du coup ? Avec mon frère, bien sûr. Et tu voyais tes parents quand ? Le week-end. D'accord. Le week-end. Et puis un jour, ma mère, justement, a pu avoir d'autres horaires de travail et est venue nous rechercher chez ses parents. Et je me rappellerai toujours mon grand-père qui me disait, ce sera la dernière fois que je garderai des enfants aussi longtemps. Parce qu'il s'est accroché à nous. Bah oui, il avait envie de nous. Parce qu'il a eu tellement de la peine quand il ne nous a pas eus tous les jours avec lui. Et nous aussi. Et nous aussi. C'est pour ça qu'on était très très proches. C'est comme si tu avais eu deux fois de deux parents. Exactement. J'ai eu deux papas, deux mamans. Effectivement. Et ma grand-mère était une femme très importante qui me manque. parce qu'elle avait toujours les bons mots, les mises en garde qu'il fallait, etc. Donc on n'écoutait pas forcément. C'est normal quand on est bien. Mais aujourd'hui, je me dis, tiens, elle, j'aurais dû l'écouter. Donc du coup, à six ans, tu retournes avec tes parents. C'est ça. Donc tu sois de tes parents. Et est-ce que le changement se fait sentir ou tu te dors très vite ? Oui, parce que ma mère venait quand même nous voir. On n'était pas coupés de nos parents. Oui, mais tu ne dormais pas avec eux tous les jours. Oui, voilà, effectivement. Mais j'ai continué à avoir le rythme. C'est-à-dire que le week-end, j'allais dormir chez ma mère. Vous avez bien sûr. C'était... J'adorais tellement... On a été élevés un peu comme des enfants rois. J'allais te dire. En tout cas, ça donne beaucoup d'amour, tout ça, de l'extérieur. Non, mais j'arrivais, on se levait le matin, il y avait la table qui était préparée, le bol de lait, les céréales, les tartines, elles étaient déjà... Il y a la confiture dessus. Enfin, on n'avait plus qu'à tromper notre tartine. Donc, j'ai eu une enfance formidable. Mon père nous emmenait tous les ans en Sicile. Dans la famille, on partait tout le mois d'août, un mois à l'époque. Et donc, voilà, les souvenirs avec nos cousins, nos cousines là-bas, c'était super. On arrive à l'école. Quel genre d'élève tu étais ? Alors, j'étais bavard. Ça ne m'étonne pas du tout. On sent que ça déroule tout seul. Alors, j'étais très gentil, mais bavard, bavardage, bavardage, bavardage. Donc, bon, et puis, non, j'étais un enfant assez studieux. Malgré tout, un jour, le maître d'école convoque mes parents. Parce qu'en fait, j'avais la fâcheuse tendance, quand j'avais, je devais avoir 8 ans, 8-9 ans, de raconter tout ce qui se passait à la maison au prof. Pas au maître, au maître. Donc, le maître était un peu embarrassé parfois. Il se passait quoi chez toi ? Je ne sais plus, mais donc, ma mère... Non, mais de quel ordre ? Je racontais tout au maître. Mon père a dit ça à ma mère, ma mère s'est engueulée, ma grand-mère, enfin, je racontais la vie de chez moi. Donc, ma mère est convoquée. Et donc, écoutez, elle me dit... T'avais besoin de parler. Je suis embêté parce que je prenais toute votre vie. Votre fils m'a raconté ça à ça. Donc, je me suis fait un peu engueuler. Je me disais, mais on ne dit pas tout ça au maître. Mais comme je l'aimais bien, le maître, je lui confiais ma vie. T'avais besoin d'extérioriser. Non, en fait, t'avais besoin d'avoir des amis. Ma mère... Vous savez, ma maman, elle fume en cachette. Elle cache ses cigarettes dans l'armoire. Mon père vient, il... Enfin, toutes les histoires pareilles. Toutes les histoires... C'est génial. Donc, voilà. Et puis, la maîtresse de religion aussi, qui avait convoqué mes parents, parce qu'à chaque fois, je l'interpellais quand elle racontait les histoires de Jésus. Je lui disais, non, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bon, toi, t'avais envie d'avoir un avis sur tout. En fait, t'avais envie d'interagir avec tout le monde sur tout. Mais je le faisais naturellement. Voilà, je le faisais naturellement. T'étais un élève sociable, alors. Oui, très, 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 très... Et puis, j'ai eu des super maîtres. Enfin, cette période-là, je me rappelle, comme je le disais hier, j'ai adoré l'école primaire. Vraiment. J'imagine le maître. J'ai adoré l'école primaire. Mais le maître, il ne pouvait pas te dire de lui-même... Stop, ne me confie pas. Mais il l'a certainement dit, je pense. Je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Mais je me souviens aussi qu'il a convoqué mes parents. Je crois que c'est ma mère qui est venue seule. Oui. Mais je me rappelle de tout. Je ne sais pas si toi, tu te rappelles, mais je me rappelle de tous mes instituteurs, institutrices, de la maternelle au primaire. Oui, oui, bien sûr. De gym, tout. Et on avait une ambiance géniale. Il y a une différence. Je le vois avec mes enfants aujourd'hui. Il y a quand même une différence. Je trouve que les instituteurs à l'époque, institutrices, étaient beaucoup plus proches de nous, des enfants, etc. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on ne peut plus faire... Toi, clairement, ils étaient proches de toi, oui. Tu te sens... Tu te sens à l'aise. Ah oui, j'étais à l'aise. C'était comme une famille à l'école, en fait. Et du coup, il n'y a que des bons souvenirs aussi de l'école, en fait. Oui, oui. Et puis, même mes camarades, aujourd'hui, j'ai... Tu as gardé des contacts ? Mon meilleur ami, qui habite à Los Angeles, il était à l'école maternelle et primaire avec moi. OK. Et donc, voilà, je le vois dans quelques jours. On va fêter une nouvelle ensemble. Voilà, c'est génial. Ah bon, vous avez gardé ce lien toutes ces années. Ah oui, toutes ces années. Alors qu'il est dans un autre continent. Exactement. Aujourd'hui, tu es chanteur. Est-ce qu'il y a un autre métier que tu aurais rêvé de faire quand tu étais plus jeune ? Alors, je voulais être avocat, à la base. Je voulais être avocat, mais j'ai arrêté les études pour faire le conservatoire et faire de la musique. À quel âge t'as arrêté les études ? Comme tu le disais, une grande bouche. J'ai pas osé dire grande bouche. Non, mais t'avais une envie d'interagir. Je me dis bien, les avocats, c'est bien. Oui, je pense. Et donc, non, je voulais être avocat. Ou alors, je voulais être reporter dans les pays étrangers. Je voulais voyager. Et effectivement, je le fais. Je ne fais pas de reporter. Mais j'aime voyager. Tu as ton magazine aussi ? J'ai mon magazine, oui. Mais bon, c'est un peu effectivement lié. Mais je ne suis pas avocat. Je ne suis pas avocat. Et je suis content de ne pas l'être et de faire autre chose. Mais voilà, c'est ce que je voulais faire. Après, la musique a toujours fait partie de moi. Tu as commencé la musique à quel âge ? Vers 10-11 ans. Les premiers concours de chant. Direct des concours de chant ? Mon père qui m'a inscrit à un concours de chant en surprise comme ça. Sans que tu aies pris toi-même de cours au préalable. Oui. Ah oui ? Donc, lui, il t'entendait de chanter. Il m'a fait chanter au restaurant. En fait, il y avait les frères de Frédéric François qui habitaient dans le quartier qui venaient avec leur guitare. D'accord. OK. Et donc, on faisait des chansons italiennes, des grands classiques. Et mon père a dû entendre les gens. Il chante bien ton fils, etc. Et il m'a inscrit en concours. Et comment ça se passe, le premier concours ? C'était super. Bien, pour moi. Parce que j'avais gagné le prix du public. Mais mal, parce que j'étais en stress. Je n'ai pas pu gérer mon stress. Je me rappelle, j'ai cassé un verre dans la bouche. Tellement j'étais stressé, j'ai mordu le verre. Il s'est cassé en concours avant de monter sur scène. Heureusement, je n'avais rien. Oui, c'est que ça aurait pour moi. Oui, j'étais stressé. Je jetais comme ça sur une scène. Je ne connaissais pas du tout le milieu. Est-ce qu'il y avait d'autres chanteurs dans ta famille ? Eh bien, écoute, j'ai un vieux, vieux cousin qui s'appelle Franck Sinatra. Mais non. Si, si, si. Ma grand-mère, en fait, mon arrière-grand-mère s'appelle Francesca Sinatra. Et c'est la cousine germaine du papa de Franck Sinatra. Ah oui ? Et donc, je serais le petit cousin, sixième génération de Franck Sinatra. Mais c'est tout. C'est tout. Plus proche, il n'y avait pas. La musique ne faisait pas partie de votre famille. Non, non, pas dans ma famille. En tout cas, non, pas à ma connaissance. C'était ton don à toi, en fait. Pas à ma connaissance, non. Donc, il y a ce premier concours de chant à 11 ans. Et qu'est-ce qui se passe après ? Après, j'enchaîne les concours. Je fais des concours plusieurs fois par an, dans toute la Belgique. Et puis, je sors mon premier 45 tours. J'avais 15 ans. D'accord. Je me fais repérer par un producteur, directeur de chez Carrère, à l'époque belgique. Et mon père fait un contrat avec la Maison de Disques. On fait un premier 45 tours. Je commence par des émissions de télé sur RTL, à l'époque, en Belgique. Et très, très vite, entre 15 et 18 ans, je suis à la télé. Je fais des concerts, des tournées. À quel âge la Star Academy arrive ? La Star Academy arrive en... Donc, moi, ça, je te parle, c'était entre 92 et 96. Ouais. La Star Academy arrive en 2001. En 2001. Voilà. Donc, effectivement, à l'âge de 17, 18 ans, je ne m'entends plus trop avec mon père. Je me dis, écoute, papa, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la musique. Donc, j'ai l'impression de connaître mieux que lui. Je le mets un peu de côté. Et, effectivement, 2-3 ans après, je fais mes valises et je pars à Paris. Parce que la Belgique est un petit pays qui est divisé déjà en plusieurs territoires. Oui, mais il y a beaucoup de grandes voix. Il y a beaucoup de grandes voix, mais qui réussissent grâce à la France, en fait. Et, voilà, nous, traverser la frontière, c'était un peu comme le rêve américain. Oui, bien sûr. Et, effectivement, moi, j'arrive à Paris avec ma valise. Je ne connais personne. Je loue une chambre de bonne au 8e étage en immeuble à la cité de Trévise. Elle devait faire 8 mètres carrés, mais vraiment. Ça va, tu es tout petit. Voilà, exactement. Je me suis faufilé sous les combles. Et après, comment ça se passe à Paris ? Tu as des contacts ? Comment tu te débrouilles ? De quoi tu vis ? Ça s'est passé, mais... Et les études, là, on oublie. C'est que la musique. Mais là, oui, j'avais 20 ans à peine. Et j'avais tout arrêté, effectivement. Et je lui ai dit, je veux réussir dans la musique, je vais à Paris. Écoute, c'était ma destinée parce que très, très, très vite, déjà en une semaine, je trouve du travail. Tu fais quoi ? Je suis serveur dans un resto. Mais dans un resto, ils font des showcases, des concerts, etc. Tu chantes au final, là-bas ? Pas du tout. Je n'ai jamais voulu mélanger les deux. Mais je rencontre des producteurs. Je rencontre des directeurs de casting qui me font faire des trucs. J'ai fait pas mal de petits rôles dans des films, par exemple. Et ensuite, j'ai commencé à faire des castings pour des comédies musicales, etc. Et arrive après le casting de la Star Trek. Il arrive comment, ce casting ? Il arrive, je rentre chez moi, j'allume la télé et puis je vois une pub. Une pub qui m'a fait penser à la série Fame. Oui. Et une nouvelle émission de télé. C'est vrai que ça ressemblait à ce que j'allais à l'époque. Non, mais le spot, c'était vraiment Fame. Oui, je suis d'accord. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Il y avait un numéro de téléphone. Et je laisse un message sur le répondeur en n'y croyant pas parce que, tu vois. Et puis ce qui est dingue pour toi, c'est que c'était tout nouveau. Tu n'avais aucune idée de ce qui allait t'attendre. Exactement. Et on me rappelle très rapidement, on me demande une vidéo où je chante. Et j'envoie à l'époque, tu n'as pas connu parce que tu es très jeune, une cassette VHS. Si, j'ai connu. Je t'ai regardé, moi, surtout. Tu étais avec quel âge à cette époque ? La première Star Trek ? Oui. Je crois que je suis au collège, je dois être en troisième. Incroyable. Non, mais c'est dingue parce que c'était révolutionnaire, en fait. Toi, tu ne pouvais pas avoir conscience de ce qui t'attendait. Mais non, mais c'est ça qui était beau, d'ailleurs, à cette époque-là. C'est qu'on ne pouvait pas avoir conscience. Il n'y avait aucune émission pareille, similaire qui existait. On n'avait pas de réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que je l'ai dit encore ce matin, on était vraiment naturels, spontanés. Il n'y avait pas de... Rien n'était écrit, quoi. Ni pour la production, d'ailleurs, ni pour nous. Parce que pour Roger, c'était le premier. Et tu deviens très rapidement un personnage très fort. Il y avait Jean-Pascal, moi, Jennifer, Olika. Et effectivement, les quatre, on va assez loin. Je fais la finale avec Jennifer. C'est un moment inoubliable. On peut dire qu'on a marqué vraiment le cœur des Français. Tu le ressens toujours aujourd'hui. Le cœur des Français. Dans la rue, aujourd'hui, on m'arrête. Et d'ailleurs, même la nouvelle génération. Je suis allé à la Starac l'année dernière, le rendre visite. On est un petit peu comme leur grand frère, comme leur grand tonton. Tu vois, et c'est super. C'est vraiment une belle expérience. Tu es encore en contact avec d'anciens candidats de la Staracadémie de ton année ? Oui, je vous le disais. J.P. qui est devenu un ami. Karine. Olivia. On s'est encore envoyé un petit message la semaine dernière. Et puis, forcément, mon grand frère, Nikos, qui a fait la photo du livre, d'ailleurs. C'est Nikos qui a fait la photo du livre ? C'est Nikos qui a fait la photo, oui. Mais c'est génial. Oui, mais c'est Nikos, le tout premier prime, on s'est reconnu. Il y a des fois dans la vie, tu regardes quelqu'un et on se reconnaît. Tu es la même âme, quoi. Et donc, voilà, Nikos, on s'écrit souvent, on s'appelle souvent. Et quand je lui ai demandé de faire la photo, comme un grand frère, il m'a dit, oui, quand tu veux. Tu n'es plus en contact avec Jennifer ? Non, effectivement, on s'est revus pour les 20 ans de l'Astarac, très rapidement. Mais malheureusement, nous, on n'a plus trop de contacts. Parce que vous étiez proche à l'intérieur, non ? On était très proche. Après, vous étiez très jeune. C'était ma petite soeur. C'est un truc qui te rend triste. Pas triste, mais on va dire nostalgique. C'est dommage de créer des liens si forts pendant autant d'années, parce que j'ai fait sa tournée et puis on s'est revus pendant des années, forcément. Et puis, de ne plus avoir de contacts, parce que quand on aime les gens, on a envie de savoir ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font, si tout va bien. Voilà. Ce que je fais avec J.P., par exemple, on s'appelle toutes les semaines. Il est venu d'ailleurs chez moi l'été dernier. Et on passe des moments super. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu avais pris la grosse tête ? Oui, je pense. Je pense qu'après l'Astarac, il y a eu une période où, sans que tu te rendes compte, tu as beaucoup d'argent qui arrive. Tu as Universal qui te fait un premier chèque d'avance artistique. Et forcément, c'est beaucoup d'argent. Tu fais des concerts devant 10 000 personnes tous les soirs. Tu as 300 filles qui t'attendent dans un hôtel tous les soirs. Et forcément, tu pètes un plomb. Voilà. Comment tu as géré, toi ? J'ai géré, justement, grâce à ma grand-mère et ma mère qui m'a mis quelques claques virtuelles, on va dire, qui me disaient, oh, tu vas te calmer, n'oublie pas d'où tu viens. Et c'est ça, c'est les piliers. Et tu viens d'où, justement, alors ? Je viens d'un milieu très modeste, d'un père qui travaillait dans un restaurant et qui était criblé de dettes à l'époque. Et ma mère qui était ouvrière d'usine et mon grand-père mineur et qui s'est fait tout seul. Qui s'est fait tout seul et qui, aujourd'hui, il n'est plus là, mais il avait construit une maison. Il était propriétaire. Grâce à lui, ses enfants ont eu une belle vie aussi. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mais j'étais gamin, j'avais 23 ans. Ça a été très rapide. Oui, j'ai peut-être pris la grosse tête pendant six mois. Voilà. J'ai cru que j'allais être Michael Jackson et que je pouvais dépenser beaucoup d'argent tous les mois. que j'ai dépensé et que j'ai perdu, d'ailleurs. T'as tout perdu ? Bon, je n'ai pas tout perdu, mais... T'avais pas mis de côté, en fait. Aujourd'hui, à 46 ans, si on me donne les mêmes sous, j'en gagnerais. Oui, non, oui. Mais pas la même expérience de vie. Mais je ne regrette rien parce que ça m'a appris plein de choses. Et aujourd'hui, ça fait... Je le dis toujours, il y a eu avant la Starac et après. Et la Starac a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Si tu le veux bien, attaque la dernière partie de l'émission, celle qui est consacrée vraiment purement à l'école. On ne l'a pas encore dit, mais tu as trois enfants. Oui. Donc, tu es en plein dedans. Ils ont quel âge, déjà ? Alors, mon grand garçon a 19 ans. Ah oui ? Voilà. Donc, il termine sa dernière année parce qu'il a voulu essayer de partir un peu à l'étranger. Donc, voilà, je l'ai laissé faire. Ma fille a 13 ans. Oui. Catastrophe, ma fille. Pourquoi ? Comme toutes les filles, c'est une catastrophe. Ah bon, pourquoi ? Non, non, mais... Je ne vais pas aller dans tout ce temps. Je ne vais pas valider cette affirmation. Elle est scorpion, sa mère espagnole. Moi, je suis sicilien, donc j'imagine le mélange. Et puis, elle croit qu'elle a 18 ans, alors qu'elle a 13. Ça, c'est normal. Mais c'est normal. Puis, on dit qu'on avance, qu'est-ce garçon ? Mais voilà, elle est trop chou. Et puis, mon petit garçon, petit dernier, qui a 8 ans, Andrea, qui m'a accompagné aujourd'hui, d'ailleurs, à Paris. Quel regard tu portes, justement, au regard de leur scolarisation, sur l'école française, aujourd'hui ? Je ne vais peut-être pas être très, très positif dans ce que je vais dire, mais je trouve que, malheureusement, plus on avance et plus on recule. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je trouve que l'éducation nationale française est en retard sur beaucoup de choses. Je préférais beaucoup plus nos méthodes à nous. En Belgique ? En Belgique, déjà. D'ailleurs, je trouve que la Belgique est devant la France. Mon grand garçon a fait un an d'études à Liège il y a deux ans. Même lui, il m'a dit, papa, c'est incroyable, mais je me sens bien ici avec les profs qui ont une pédagogie beaucoup plus fine et beaucoup plus dans le fait de comprendre un peu l'adolescent et de le tutoyer, déjà, de lui parler différemment, etc. Plus personnel, peut-être. Il y a quelque chose qui est plus personnalisé. Exactement. Voilà, et je trouve qu'aussi, les profs, aujourd'hui, n'ont plus beaucoup de pouvoir sur les élèves. Et malheureusement, il faut de la rigueur à l'école. Il faut de la rigueur parce qu'on est dans un lieu où on est là pour apprendre, pour respecter aussi les adultes, ses collègues, les enfants, etc. Et on perd un peu tout ça, j'ai l'impression. Comment il faudrait faire, alors ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, je n'ai pas la baguette magique, mais... Si tu l'avais. Qu'il faudrait mettre de la rigueur, déjà, et le respect. Voilà. Je le vois, d'ailleurs, même malheureusement avec les réseaux sociaux, nos enfants, nos ados sont dessus. Et ils mélangent un peu la vraie vie avec le monde virtuel. Et quand on va à l'école, il y a des langages qui ne doivent pas exister. Voilà. Et d'où le problème aussi du harcèlement, etc. C'est bien tout ça. Et je trouve qu'on devrait remettre un petit peu les bases. Déjà, le téléphone n'a rien à faire pour moi au collège. – Toi, tu l'interdis à tes enfants ? Moi, je l'interdirais, moi, en tout cas, d'avoir un téléphone au collège ou au lycée. Voilà. Ni à la récréation, etc. On est dans un lieu où on doit apprendre. L'école, c'est très important. Et on ne doit pas interférer aussi avec le rôle du professeur. Souvent, en France, on demande l'avis aux parents. En Belgique, on ne demandait pas l'avis aux parents. C'est-à-dire que nous, quand on n'avait pas les résultats, on devait passer des repêchages. Je ne sais pas si ce terme est... – Tu y parles. – ...opris en France, mais... – Oui, oui, bien sûr. – Voilà, c'est-à-dire que nous, quand on ratait nos examens, par exemple, on devait les recommencer au mois d'août. – Ah oui. – Pour pouvoir passer à la nuit suivante. Et si on n'avait pas nos résultats, on ne passait pas. On redoublait. Et ici, je pense qu'on en reparle d'ailleurs en France, mais le redoublement n'existe plus en France. – Non. – Voilà. Et je trouve que c'est un problème parce que les gens... – Tu voudrais que le redoublement revienne ? – Mais bien sûr, parce que si on n'a pas les compétences, c'est-à-dire que ce qu'on sort de... Quand on a... On nous donne le bac alors... – En fait, tu voudrais durcir le niveau. – Exactement. – Et là, tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Quelle discussion t'entretiens avec tes enfants par rapport à l'usage des réseaux sociaux ? – On a beaucoup parlé de harcèlement. – Alors, j'ai surtout plus de problèmes avec ma fille, le grand... – Décidément ! – Non. Non, mais forcément, c'est une fille qui s'identifie à d'autres filles, forcément. Mais c'est dangereux, c'est dangereux parce que... Mais surtout, c'est plus dangereux encore pour les jeunes filles. Parce que il y a des... Tu le sais, derrière les réseaux, des fois, il y a des faux profils. – Oui, bien sûr. – Il y a des fous, il y a des pervers, etc. – Bien sûr. – On essaie de les mettre en garde. J'avais vu d'ailleurs sur TikTok certains messages qu'elle avait reçus de personnes qu'elle ne connaissait pas et qui se cachaient certainement sur des profils. Donc, elle n'a plus TikTok, par exemple, voilà. Mais je lui dis, t'as Instagram, mais déjà, t'as 13 ans, tu devrais être heureuse d'avoir Instagram. – T'es dure un peu comme papa, non ? – Non, non, non. – T'es juste. – Non, alors, j'ai sa maman et ma femme qui me soutiennent pas trop non plus des fois. Donc, elles me soutiennent, mais bon, il faut quand même la laisser faire, sa jeunesse. – C'est bien, ça fait un juste dosage. – C'est très, très bien, parce que je ne suis pas dessus. Mais, en plus, elle travaille très bien à l'école, donc déjà, ça, c'est super. C'est quelqu'un qui travaille bien. Mais elle est pleine de vie, ma fille, elle adore chanter, elle adore danser. – En fait, toi, ce n'est pas du harcèlement dont tu aurais peur sur les réseaux, c'est plutôt des mauvaises personnes qui se cachent derrière. – Moi, je n'ai pas peur qu'on me fasse du mal, c'est ma petite fille. Donc, forcément, je la mets en garde et je regarde d'un œil un peu… – Surveille, quand même, discrètement. – Oui, je surveille, mais je la laisse faire. Parce que, forcément, il faut qu'elle fasse aussi des erreurs dans sa vie. – Bien sûr. – Pour comprendre des choses, mais voilà, il faut quand même les mettre en garde. – C'est bien noté. C'est déjà la fin de l'émission. – C'est très vite, hein ? – Oui, avec toi, très vite. – En tout cas, c'était un plaisir, Manika, de t'en voir. – Moi aussi. – Et puis, je te dis à très bientôt. – Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. – Merci à toi. – C'est la fin de l'émission. On se retrouve très bientôt sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs des Colliers. À très vite. – Sous-titrage ST' 501